On continue la recherche sur les configurations d'ordinateurs et on regarde actuellement la référence de Adalain pour voir quels problèmes il y a sur sa configuration. Donc toujours vérifier que c'est bien le site constructeur quand on cherche une carte-mère ou une référence d'un produit informatique, c'est plus intéressant d'avoir la partie constructeur. Donc, spécifications, parfait. Il y a toujours dans spécifications, on a tout le matériel sous les yeux. 4 sata, 3 giga par seconde. Il y a 4 sata, 3 giga par seconde. Mais est-ce que, je vais savoir si c'est bien, avec un meilleur à ses dessineurs, je m'appuie dans l'application… Est-ce qu'il accepte le 3.0 ? Il faudrait que ça soit un 3.0, c'est ça ? Peut-être. Peut-être que c'est sa carte-mère qui est en défaut, justement, qui n'accepte pas le 3.0 et c'est pour ça que c'est bridé, donc il n'a pas la bonne vitesse au final, la bonne vitesse de lecture pour lui. Donc, c'est la carte-mère ? Ça peut être la carte-mère. Pour moi, oui, je serais quasiment sûr. Après, ça peut aussi être le câble parce que, par exemple, sur la configuration que j'ai ici, j'ai mon Kingston normal, il me dit que soit c'est connecté à un sata 3.0 ou le câble 3.0. Et bien, en sata 3.0, je vais vous montrer exactement ici. Voilà, sata 3.0, c'est pour dire qu'il y en a 4.0, sata 3.0, c'est bien les sata qu'il y a. Le sata est bien en 3.0 pour le disque dur. Malheureusement, c'est le câble qui est en défaut là. Donc, si le câble n'est pas bon, ça peut aussi amener un défaut au niveau de lecture. Il n'y aura pas le bon débit qui sera fourni. Ok, donc le jeu consisterait à l'ouvrir, enlever la liaison entre le SSD et le sata et mettre un autre câble ? Un autre câble, un câble adapté en 3.0. Normalement, un SSD, quand il est livré, il est livré avec son câble, non ? Normalement, oui. Ah non, pardon, non. C'est la carte mère qui donne les sata. Le SSD, quand on commande un disque dur, il ne met pas de câble dedans. D'accord. C'est la carte mère qui fournit les sata. Ce n'est pas moi qui l'aperçue. Et ton boîtier d'alimentation va donner lui le câble pour l'alimentation du disque dur. Normalement, quand tu commandes une carte mère, si elle a 4 ports, elle va donner 4 câbles. Pour justement brancher 4 câbles sata comme ceci. Donc là, tu vois, il y en a à 4,59€ sur Amazon. Ce n'est pas excessif. Le mieux, quand même, c'est de voir plutôt la carte mère parce que je pense que la carte mère, elle a quand même du vécu. Bah oui, elle est vieille. Enfin, son truc, il y a, je ne sais pas, peut-être 7, 8,000€. Ouais. Bon, maintenant... On peut plutôt voir à changer la carte mère. Bah, changer la carte mère, ça revient à changer l'ordi. Oui, parce que tu changes la carte mère, tu changes aussi le processeur. Bah oui, donc... L'alimentation aussi qui va avec. Ouais, donc... Il n'y a pas grand-chose qui va rester dessus, on va dire. Donc c'est pour ça, comme je l'ai dit la dernière fois, quand vous commandez vos pièces, prenez toujours une carte mère un peu plus haut de gamme. Comme ça, vous vous dites, au moins cette carte mère va me durer entre 5 et 6 ans et je n'aurai pas de problème de configuration. Si je veux rajouter des pièces dessus ou modifier des pièces, je sais que les pièces qui vont sortir plus tard seront adaptées à la carte mère. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est plus intéressant d'avoir une carte mère un peu plus gonflée, un peu plus balèze pour pouvoir faire ce qu'on veut dessus. Je sais pas bien parce qu'il y a plusieurs versions. Donc ça, c'est le premier problème que tu as sur ta carte mère. Donc je vois aussi que... Là, je vois que tu as un deuxième disque dur de 3 Tera. Ah, il est en USB, apparemment. Oui, oui. Oui, c'est un sauvegarde. Ok. C'est MyBlue, c'est mon disque de sauvegarde. Ok. Pas de problème. C'est pour ça aussi qu'il y a une lecture un peu plus faible, comme il y a un USB 2.1. Oui. C'est normal qu'il soit un peu plus... Là, ça a toujours été le bordel entre le 2 et le 3 pour les reconnaître. C'est la couleur. Oui. Bon, faut pas être Delta New. Oui. Différence. Donc déjà, ils vont parler surtout de la différence de vitesse, c'est normalement. C'est de 5 gigas pour le 3.0 et 480 à 2.0. Oui, ça fait un rapport au 10. Un rapport au 10. Ce qu'on avait vu déjà la dernière fois. Voilà. Le 2.0 est couleur blanc, alors que le 3.0 est de couleur bleue. Et je sais aussi que le 3.1, lui, est de couleur rouge, normalement. Oui, mais attends, ça, c'est le câble, c'est la sortie du câble du disque extérieur. Mais la fiche d'entrée, elle aussi, il faut qu'elle soit en bleu, non ? Oui, il faut aussi qu'elle soit en bleu. Ça ne sert à rien d'avoir une partie bleue et une partie blanche. Si elle fonctionne à la vitesse la moins rapide. Oui, elle sera bridée à la vitesse la plus lente, en fait. Ben oui. Ce sera toujours ça le défaut. La référence que j'ai là-dessus, c'est que vous avez une voiture puissante, mais vous serez toujours limité à la limite de vitesse que vous allez sur les autoroutes, par exemple. Si la vitesse est limitée à 80, vous pourrez rouler qu'à 80, alors que votre voiture pourrait aller à 300 à l'heure. Mais si vous avez une voiture faible, même si la vitesse est limitée à 130, votre voiture peut-être qu'elle peut aller qu'à 90. C'est toujours fou penser de cette manière-là. Donc là, je vois qu'il y a... Apparemment, les 3.x sera toujours en bleu, alors que les rouges, c'est Always USB. Je ne sais pas quelle référence c'est, mais... C'est spécial. Je n'ai pas d'informations dessus. Je pensais que les 3.1, c'était justement rouge pour montrer une vitesse supérieure, mais... Je vais voir la différence de vitesse. Je pense quand même qu'il y a une légère différence entre la 3 et la 3.1. Et bon, maintenant aussi, depuis peu, il va y avoir aussi la 3.1, 5 Go, et c'est 10 Go. La 3.1, j'ai une 2. Pourquoi j'ai une 2 ? J'ai deux générations pour la 3.1, étrange. Mais bon, c'est le double par rapport à la 3.0. C'est toujours intéressant à voir. Toujours à aussi avoir le câble qui va bien. Si vous n'avez pas le bon câble, forcément, vous n'aurez pas la bonne vitesse en sortie. Oui. Il faut l'avoir aussi sur la liaison carte mère, il faut l'avoir en 3.0 aussi. Oui, en 3.0. Vous le reconnaîtrez, elle est de couleur bleue aussi sur la carte mère. La carte mère doit être compatible et sur votre tour aussi. Si c'est sur votre tour que vous achetez, la partie femelle n'est pas de couleur bleue, elle n'a pas la bonne vitesse en sortie. Il faut toujours penser comme ça. Généralement, les câbles... Oui. Ça change, ça ? Pas le câble externe, mais la liaison carte mère en placement... Boîtier. Oui, boîtier. Soit vous pouvez acheter une sorte de kit comme les lecteurs CD sur une tour. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est sur une tour. Généralement, les lecteurs CD sur une tour, on peut le glisser et on peut le changer rapidement. C'est exactement pareil. On peut aussi acheter ce genre de boîtier. Donc, soit vous avez ce genre de boîtier transportable. Après, il faut que votre carte mère à l'arrière soit compatible. Mais généralement, j'en ai déjà vu. Des USB en façade. Voilà, ce genre de boîtier. Mais il va... Oui, mais ça, il va sur... Sur une tour. Il faut juste que vous ayez un trou sur la tour et vous le glissez dedans comme un lecteur CD. Et puis après, vous le branchez sur votre carte mère directement. D'accord. Ça vous fait aussi le port USB en façade. Donc, c'est toujours pratique. Oui. Pas tant que c'est en vente. Je vois que c'est surtout des 2.0. Là, il y a des 3.0 ici. C'est toujours intéressant. Si jamais vous... Lui, il est intéressant parce qu'au moment, il y a tous les clés de lecteurs possibles. Beaucoup de 2.0. Bon, c'est un peu dommage. Il met un peu l'action sur le 2.0. C'est pas terrible. De 2.0, de 3 points, il n'en a qu'un. Il y en a qu'un. Donc, c'est pas terrible. Bon, il y a un lecteur ISATA. Si jamais vous voulez lire un lecteur, un disque dur externe. Ou un disque dur que vous avez trouvé. C'est toujours intéressant. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que toutes les petites sorties. Micro SD. SD, j'ai l'impression, juste à côté. M2, pardon. C'est le lecteur. Tout ce qui est lecteur de mémoire d'appareil photo. C'est toujours un peu pratique. Un peu déçu pour le nombre de... Peu de nombre de type 3.0. 2.3.0. Toujours bien aussi de voir pour le type C. USB type C. C'est intéressant à vérifier. Ça va se démocratiser. Je ne sais pas si vous avez vu depuis peu. Les tout petits. Les tout petits. Les petits, les étroits. En ovale. Type ovale. Ceux qui vont partout maintenant. C'est ça ? Oui, qui vont partout. Qui sont réversibles. Ça, maintenant, ça va se démocratiser. L'Europe a voté récemment. C'est son début d'année. Que tous les constructeurs devaient s'aligner là-dessus. Donc, ils devaient concevoir des chargeurs de téléphone. Ils devaient être tous en type C. Sauf Apple. Même Apple, normalement. Même Apple a été obligé de faire ça. On va les forcer à le faire. Mais après, est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, c'est une autre question. À quel moment est-ce qu'ils vont respecter ça ? Ça, c'est encore autre chose. Généralement, ça a été signé. Ça a été acté. Et tous les constructeurs devraient de téléphone et de tablette. Ils devraient se mettre en standard. Ils devraient se mettre en standard. Parce que le type C est vraiment puissant. C'est intéressant pour la recharge. Ça fait aussi office de transfert vidéo. Donc, ça peut aussi remplacer un câble HDMI. Et c'est vraiment passe-partout. C'est pour ça qu'on va essayer de démocratiser. Cet embout-là. Ce sera plus intéressant, plus puissant. On ne sera pas emmerdé par les câbles. Oui, parce que c'est chiant, ça. Donc, ça sert de câble d'alimentation, de câble de transfert, de visuel comme audio. Transfert de son et d'image. C'est très intéressant. C'est toujours mieux de voir aussi un lecteur de façade en façade. C'est mieux. Comme pour la carte mère. Si vous prenez une nouvelle carte mère, essayez de voir pour avoir une carte mère avec des lecteurs type C en arrière. Après, vous pouvez vous racheter un câble de rallonge type C pour après l'amener sur votre bureau. C'est toujours pratique à avoir. Oui, un truc externe. Oui. On va juste vérifier quelque chose. Je vais juste voir sa capacité de transfert au type C. Si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas surtout. Je fais l'écoute. Oui. Il fait partie de la USB 3.1. Je n'ai pas besoin de 10G par seconde. C'est intéressant. Il y a des données par seconde de transférer. Généralement, c'est vos lecteurs qui ne supportent pas le transfert. C'est eux qui vont rider la vitesse. Si vous avez des questions, je ne sais pas, je fais l'écoute. Après, au niveau de ta configuration, on a vu que le processeur est un peu vieux, mais performance inférieure aux attentes. Apparemment, ton processeur pourrait être encore plus performant que ce qu'il montre. Il ne nous donne pas vraiment d'informations de pourquoi. En moyenne 60, mais attendez. Pourtant, il est à 57. Je ne sais pas pourquoi il met 30% de moins, alors que c'est plutôt bizarre. Il n'y a pas trop d'informations. Après, le cadre graphique, elle est un peu vieille. Là, tu as pas plus chaud. J'en ai chaud. C'est chiant sur l'affichage. Ça joue sur l'affichage. Après, si tu fais juste du bureautique, ça ne dérange pas trop. Un peu dommage. En réalité, il n'y a pas de carte mère dédiée. C'est la carte mère qui est intégrée dans le truc. Ah, ok. C'est la carte mère qui est directement intégrée, qui fait office de carte... C'est la carte graphique. C'est bon. Je n'ai pas mis de carte supplémentaire. Ok. Donc, c'est toujours pratique au moins. C'est mieux au moins. Tu n'as pas à dépenser de l'argent en plus pour t'acheter une carte graphique. Puis, ça fait l'affaire et tu n'as pas de problème avec. C'est suffisant. C'est bien comme ça. Et des corsaires en mémoire, c'est bien. C'est la base, on va dire. DDR3. Est-ce que ça accepte ? C'est bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, il y a 50%. Il est dans la moyenne. Oui, il est dans la moyenne. 8 gigas, c'est largement suffisant pour ce qu'il y a à faire. Après, DDR3 à 330, c'est un peu faible. Mais tant que ça fait l'affaire, tant que tu n'as pas trop de lenteur, c'est suffisant. Après, je pense que ça va être surtout ton disque dur qui doit être un peu au ralenti. Et peut-être ton processeur aussi qui doit être en difficulté au final. On va finir sur une dernière chose. Donc ça, c'est la configuration que j'ai dû faire récemment. Là, j'ai l'ordinateur encore avec moi. C'est un des clients de Millennium. La configuration, le client l'attend depuis le mois de mars. C'est pour ça que Stéphane, il voulait absolument que je termine ça. Et j'ai eu une mauvaise surprise en faisant sa configuration. Là, on peut voir qu'il y a des cruciales 2x8 à 2400. C'est un peu plus performant que les tiennes. Le disque dur, on voit qu'apparemment, ça va être le câble qui va être mauvais. Malheureusement, je n'ai pas eu de câble neuf. Les câbles, j'ai déjà oublié à l'atelier. Donc il faudrait le choix pour modifier son câble. La carte mère, elle accepte bien le setup 3.0. Et c'était au niveau de l'affichage. Quand j'ai commencé à lancer l'ordinateur, je n'avais pas du tout d'affichage. Et en recherchant un peu sur les forums de vote, parce que ça a pris un peu de temps de savoir pourquoi j'avais pas d'affichage sur un ordinateur alors que tout était neuf. C'est ça que je trouvais bizarre. Quand j'ai regardé la liste des processeurs, je vous retrouve la liste. La liste du Core i3 là, 9100F, la catégorie des F, n'a pas de partie graphique. GPU, c'est la Graphic Processeur. Elle n'est pas présente. C'est-à-dire que toutes les parties qui se termine par F, tous les processeurs Intel qui se termine par F, donc la 9100F, 9350F et KF, pas de processeur intégré. Donc si jamais vous prenez un de ces processeurs-là, vérifiez bien que vous achetez aussi une carte graphique en plus. C'est pour ça que là, j'ai dû rajouter une carte graphique un peu random sur la tour pour avoir un affichage. Sinon de suite, je n'avais pas du tout d'affichage. L'ordinateur ne se lançait pas du tout. Donc faites bien attention à ça. Si jamais vous avez vocation à construire votre ordinateur. Donc là, on voit bientôt encore i3-3220, troisième génération, comme je vous l'avais dit. Et il y a bien un GPU intégré à l'intérieur. Si le processeur n'est pas compatible à un GPU, vous n'aurez pas d'affichage au final. Voilà, sur ce, si vous avez des questions ou hôtes, n'hésitez pas, c'est le moment. Pour moi, j'ai fait un peu le tour de comment configurer son ordinateur et faire attention aux pièces qu'on choisit et comment bien chercher les objets qu'on veut. La conclusion, c'est que quand il veut te faire une config perso, il vaut mieux aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien. Oui, il vaut mieux aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien et qu'après, le mieux, c'est d'aller vers quelqu'un qui s'y connaît bien et qu'il vous dise quelle pièce commander. Après, c'est à vous de commander les pièces, comment vous les recevez vous-même, et après, vous l'amenez, si vous voulez, qu'il le monte lui-même aussi. Pour moi, c'est plus sécuritaire que ce soit vous qui recevez les pièces, que ce soit un technicien ou un autre, parce que, clairement, le PCS est large, normal d'un côté. Mais au moins, vous savez quelle pièce vous avez commandé, vous savez comment elles ont été réceptionnées, si jamais il y a de la casse ou autre, après, vous voyez avec le transporteur ou avec le fournisseur qui vous a envoyé la pièce pour faire le change, vous n'avez pas de preuves là-dessus. Après, quand vous avez donné au technicien, vous savez qu'est-ce que vous avez donné au technicien, vous savez dans quel état sont les pièces. Voilà, pour moi, c'est plus logique. Après, oui, vous pouvez voir avec le technicien, vous vous dites qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos attentes et vos demandes à propos de la configuration que vous voulez. Et généralement, vous vous mettez d'accord sur un prix fixe, sur combien vous êtes prêts à mettre sur votre configuration. mais généralement, ça se passe plutôt bien. Alors, rarement des problèmes. Voilà pour moi. Bon bah ok, c'est bon, merci. Il n'y a pas de problème. C'est des questions ou autres ? Des interrogations ? Non. Pas bien. Bah c'est très bien alors. Bon bah...